En tout cas, Philippe est un homme de goût. Oui, c'est vrai. Malgré sa veste en bouquette. Malgré sa vilaine apparence. C'est du défléchir. Tu ne l'as pas volé. Donc, vous êtes penché sur la... Je me suis penché sur la mode. La mode ? Puisque la mode, elle, ne s'est pas penchée sur moi. J'ai fait comme la garde à air. Alors, voilà une rubrique qui me... Une rubrique. Une rubrique qui me plaît bien, puisqu'elle me va comme un gant. Comme me le dit souvent une amie marocaine qui s'appelle Samira. Samira comme un gant. Je vais enfin pouvoir donner ma pleine mesure, loin des colibets et des lazies habituels. T'as vu comment t'es habillé, comment tu parles. Et par charité, on ne parlera pas de ta coiffure. Ça, terminaresse. Là, je vais montrer que je suis dans le coup. Et que je peux taquiner le concept en matière de mode. Rejoignant enfin une prédiction que m'avait faite une bohémienne. En affirmant que je serais un lanceur de mode. C'est vrai, on m'avait dit ça. Et que j'étais déjà dans le vent. Il faut dire que c'était sur les remparts de Saint-Malo. Et pour ne pas être dans le vent à Saint-Malo, il ne faut pas y aller. La mode, la mode. Elle est protéiforme, la mode. Protéiforme, ça t'en bouche un coin. Elle est multiple, il y en a plusieurs. Il y a la mode vestimentaire, évidemment. Mais il y a aussi la mode beuveron, par exemple. Une mode campagnarde, la mode de chez nous. Berrichonne. Oui, la mode berrichonne, la mode de chez nous, qui sent bien aussi son terroir. Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode, savez-vous planter les choux à la mode de chez nous ? Si ce n'est pas de la musique à la mode, ça. La mode de Bretagne pour les cousinages, la mode de camp pour les tripes, la mode errato cantabilée pour les amateurs de Marguerite Duras. Il y en a des modes, il y en a. Mais la vraie question est de savoir si la mode se démode. Le tailleur Chanel, par exemple, indémodable, se porte partout. À une messe de mariage, sur un champ de course, peut-être moins à un concert punk ou sur un rond-point de gilets jaunes, encore que. Encore que, puisque justement, c'est Karl Lagerfeld qui a fait la coupe du gilet jaune pour automobilistes. Vous voyez, mais oui, tout se recoupe dans la coupe. Ah, on s'amuse bien. J'aime bien le mec qui se réconforte. Eugène Ionesco disait, je ne suis pas à la mode, donc je ne risque pas d'être démodé. Un copain de Rachida Dati, Ionesco. Ah oui ? Ah oui, je connaissais bien. Elle ne l'a jamais lu, mais... Ah oui, d'accord, oui, oui. La mode est une obsession pour les gens pressés, mais pour les autres. Ça n'est pas un sujet de préoccupation, puisqu'elle va et vient. On entend d'ailleurs souvent cette expression, ça revient à la mode. Expression désuète, mais qui revient à la mode. J'encourage donc les personnes qui ont peur de ne pas être à la mode. J'encourage à garder précieusement leurs vêtements surannés dans la perspective de les porter un jour et d'être à l'avant-garde de l'élégance vestimentaire, à condition, bien entendu, de conserver ses vêtements comme il le faut. J'ai récemment, d'une expérience personnelle, voulu remettre une veste trois quarts pour l'hiver, très chic, chaude et confortable, en simili-imitation de faux cuir artificiel synthétique, orné d'un très joli col en résidu de poils de chameau façon hippie 70, que l'on m'avait offerte pour mes 18 ans, il y a donc une vingtaine d'années. Et ce très joli trois quarts m'avait suivi dans tous mes déménagements, bien plié dans son sac tati d'origine. Il y a quelques semaines, quand sont apparus les premiers frimas, je me suis dit, tiens, je vais mettre mon manteau hippie. Ça va me rajeunir. J'avais un cocktail très chic avec des amis au balto de la porte de Clignancourt. C'était l'occasion. Quelle ne fut pas ma déception. En extirpant le sac plastifié bleu acier du vendeur coincé entre deux caisses de vin rouge de la communauté européenne que je faisais vieillir depuis 20 ans pour qu'il ait un peu de goût, j'ai failli avoir une attaque. Une armée de bestioles, mi-verre, mi-insecte, avaient bouffé le poil du chameau. Je vous jure, ça fait un choc. Je ne me suis pas démonté, j'ai pris ce qui me tombait sous la main dans le sac d'à côté et je suis allé à ma réception. Il m'en faut plus pour me décourager. Arrivée sur place, la patronne, blondasse décolorée au sourire édenté, m'accueille d'un air narfois. Eh ben dis donc, t'en as une touche, qu'est-ce que c'est que cette horreur ? T'es allé chez Emmaüs ? Rigole tant que tu vieux... Tant que tu vieux... Ah, dès qu'il faut faire des dialogues... Rigole tant que tu veux, un vêtement comme ça, ça va revenir à la mode, lui répondis-je en enlevant ma capuche et en le roulant en boule. Ça, ça s'appelle un caouet. Peu ! Oui, oui. C'est la chute. C'est un génie. C'est un génie.